Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Mario Strikers qui va peut-être vous intéresser si vous comptez acheter ce jeu ou si il vous fait de l'oeil. On va voir ensemble quelques points qui sont essentiels de bien comprendre avant de lâcher un billet et potentiellement être déçu après votre achat. Bien évidemment Mario Strikers fera l'objet de tout un tas de vidéos tutos qui vont arriver très vite sur la chaîne, que ce soit des astuces pour vous améliorer, les erreurs à pas faire, comment bien équiper vos personnages, quels sont les meilleurs par poste et quelle formation pour quel style de jeu, etc. Donc pensez à bien vous abonner à la chaîne pour ne rien rater sur le jeu. Bien que la démo du titre soit disponible depuis un moment pour commencer à toucher le tuto du jeu, ce week-end se tenait les premiers serveurs test pour le mode en ligne. Si vous n'êtes pas au courant, comparé aux deux premiers volets sortis sur Gamecube et sur Wii, ce Mario Strikers sera principalement orienté multijoueur et notamment sur le jeu en ligne via un mode qui hype le plus les gens, à savoir le mode club. Du coup, ce week-end test était un très bon moyen de savoir si les serveurs étaient stables et d'après les retours, c'est assez mitigé. Certaines sessions étaient plutôt fluides, tandis que d'autres étaient bien plus horribles à jouer avec des inputs lag à rallonge, des déconnexions et j'en passe. Alors j'ai eu pas mal de retours comme quoi les serveurs étaient infects, que certains trouvaient le jeu absolument pas stable, mais d'autres ont également avoué que leurs connexions n'étaient pas assez bonnes pour pouvoir essayer la démo et c'est un des points qui va nous intéresser ici. En soi, les serveurs m'ont paru plutôt honnête sans être parfait. Quand j'ai fait mes sessions de test et que tout le monde avait une bonne connexion, tout était relativement fluide. Par contre, à partir du moment où il y avait un joueur qui avait une connexion à la ramasse, il y avait 80% de chances que ça impactait tous les autres joueurs, que ce soit sur de courtes périodes, voire pendant tout le match et parfois ça pouvait vraiment devenir injouable. Avec le mode club qui va permettre à deux équipes de quatre joueurs de s'affronter sur un terrain, il est important de préciser que si les huit joueurs n'ont pas une bonne connexion, ça peut littéralement ruiner vos parties. Donc faites attention à ça et soyez prêts à avoir des parties qui vont laguer. Ça peut vraiment être frustrant parfois, ça va entraîner des rashkits à cause de parties injouables, voire carrément des déconnexions ou carrément des défaites. Et pour le mode principal du jeu qui se veut compétitif, donc avec un classement sur différentes ligues, etc., ça peut vraiment être frustrant. Maintenant, même si vous ne comptez pas jouer au mode club et juste faire du 2v2 ou du 1v1 en ligne, c'est le même problème même si le risque est moins grand, parce qu'il y a moins de joueurs forcément, et que vous pouvez quitter avant le début du match si votre opposant a une connexion dégueulasse. Donc ça, c'est plutôt cool. Mais dès qu'un des joueurs a une connexion qui n'est pas stable, ça va impacter votre partie. Et même parfois, si c'est juste des micro-lag sur un jeu qui demande une jolie réactivité et des timings assez précis, ça peut complètement fausser vos passes, vos déplacements, vos tirs, etc. Donc mon premier conseil, si le mode en ligne vous tente fortement, mais que vous savez que vous n'avez pas une bonne connexion, voire que vous n'allez pas digérer certaines défaites à cause des lags, voire à cause des serveurs qui sont corrects, mais sans plus, sans oublier également qu'il y aura certains joueurs qui vont avoir une cote dégueulasse. Passer votre chemin, voire jouer avec des potes, c'est carrément mieux. Car dès la sortie, il va y avoir masse de monde connecté sur le jeu, les serveurs vont être encore plus saturés que ce week-end, et il y aura encore plus de personnes qui vont s'obstiner à jouer en ligne avec une connexion 3G. Je recommanderais également à ceux qui veulent éviter à tout prix les matchs à lag, d'attendre un petit peu peut-être avant de vous lancer sur ce mode en ligne. Après les premiers jours, on aura les joueurs qui vont naturellement se diluer, donc ça va soulager les serveurs. Il y a les rageux qui diront que c'est injouable alors qu'ils sont en wifi à 50 mètres, donc ça va déserter le titre après quelques semaines, voire quelques jours. Donc avec le temps, logiquement, niveau qualité de connexion des joueurs, ça ira beaucoup mieux, sans oublier que normalement, les serveurs seront ajustés avec le temps. Ça, c'était pour la partie jeux en ligne. Maintenant, on va parler local. Les jeux de la licence Mario sont généralement très accessibles pour tous. Le gameplay de ces jeux est relativement simple, intuitif, et surtout, c'est très facile de prendre du plaisir et de s'amuser entre collègues. Avec les anciens Mario Football, même sans être un monstre ou avoir déjà joué au jeu, c'était vraiment agréable. Le plaisir était présent instantanément. Même si tu savais juste faire des passes ou des tirs, ça suffisait largement même à nos parents, voire nos copines les plus néophytes au niveau des consoles, de comprendre le jeu et de s'amuser avec nous. Mario Strikers est radicalement l'inverse à ce niveau. Si vous pensez que ce Mario pourra faire l'affaire pour passer une bonne soirée avec des personnes qui ne jouent jamais aux jeux vidéo, vous vous trompez. Alors attention, même si je parle pour les personnes qui ne touchent jamais une console, ça peut être également le cas, même avec des habitués. Le jeu peut paraître extrêmement brouillon. Moi-même qui joue aux jeux vidéo depuis quasiment 30 ans, parfois c'était très très dur de savoir où était mon personnage, où se trouvait la balle, etc. La lecture du jeu n'est pas dingue et c'est qu'après plusieurs matchs qu'on va comprendre le pourquoi du comment, il se passe ça à l'écran, etc. Mais faut l'avouer, c'est pas le party game qu'on pouvait espérer. Et il y a également une mécanique qui va encore plus accentuer ce cafouillage, ce sont les objets. Alors soyons clairs d'entrée, heureusement que ce système d'objets est présent. Ça permet d'être puni si on distribue des baffes à des joueurs sans ballon. Donc si vous êtes là à balancer des tacles à tout va sur tous les joueurs qui courent sur le terrain, vous allez offrir une tempête d'objets à votre adversaire pour qu'il remonte la pente. Et à cause de ça, les objets sont bien plus présents qu'avant et qui dit plus d'objets dit encore plus de bordel sur le terrain et donc sur l'écran. Et pour un nouveau venu, c'est assez redou. Autant en 1 contre 1, je pense que c'est hyper agréable à jouer. Mais là, on parle plus de party game. Rien qu'en 2v2, ça commence à être bien plus complexe niveau fluidité visuelle. Donc en 4v4, ça risque d'être moins drôle, voire ça sera juste un bordel sans nom. Et ça peut vite lasser vos collègues, contrairement à un Mario Kart ou un Mario Party. Dans l'optique d'une soirée avec plusieurs potes, c'est à mon sens plus agréable d'organiser un mini-tournoi en 1v1, voire en 2v2. Les matchs vont assez vite, donc il n'y a pas beaucoup de temps d'attente pour jouer. Et ce sera bien plus lisible et agréable à jouer pour tout le monde. D'ailleurs, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. On va organiser des événements comme des tournois. Il y a déjà un club qui se met en place. Et même si on n'est plus de 20, on fera un deuxième club. Donc soyez tranquille, chacun aura sa place. Et surtout, on va essayer de faire des équipes homogènes pour que chacun joue son personnage préféré à son poste de prédilection. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires quel joueur vous souhaitez jouer, à quel poste, voire carrément balancer votre équipe préférée. Il me reste deux points à mentionner. Et comme je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, si vous comptez jouer à Mario Striker en solo dans votre coin, ça risque vraiment de vous lasser très très rapidement. Alors, ça dépend des joueurs bien évidemment. Personnellement, l'épisode sur Gamecube, je l'avais poncé en solo. Mais on organisait très souvent des sessions avec des potes. Donc ce que j'avais appris du jeu, je pouvais le mettre en pratique contre des collègues qui eux aussi avaient le jeu. Donc on s'amusait à améliorer notre skill de notre côté pour se retrouver le dimanche et se mettre sur la tronche. Mais globalement, le jeu solo risque d'être très très pauvre, même s'il est peut-être possible de débloquer certaines supercoupes cachées, ce qui agrandirait un petit peu la durée de vie du solo. Mais encore une fois, rien n'a été confirmé. Et il y a également l'objectif de farmer les pièces pour acheter tous les équipements du jeu. Mais sinon, il n'y aura rien de fou, je vous le dis direct. Donc si vous êtes dans l'optique de jouer seul, soyez prudent. Et personnellement, je ne vous recommande pas d'acheter le jeu. Pour terminer, n'oubliez pas que le jeu n'est pas encore sorti. Pendant la démo, c'était beaucoup de 2v2. Alors après, si vous avez de la chance, vous pouvez faire du 2v3, voire du 4v4, mais dans des circonstances très très rares. Et beaucoup ont fait équipe avec des inconnus. Et il y a certains d'entre vous qui m'ont sorti des « Oui, mon mait est nul, il prend tel perso à tel poste, blablabla ». Oh, il faut se détendre, c'était juste une démo. Donc du coup, les gens essayent le jeu, découvrent le jeu. On ne peut pas demander aux gens d'être calés sur le jeu avant même la sortie du jeu. Ce n'est pas possible. Même après la sortie du jeu, ce ne sera pas possible. Il y aura toujours quelques débutants et des gens qui vont apprendre moins vite que vous. Donc si vous comptez jouer en ligne, que vous pensez tout savoir dès le 10 juin après avoir fait 2 matchs, je pense que vous manquez un petit peu d'humilité et de recul. Encore une fois, si vous faites partie des fameux « C'est pas moi, c'est les autres », alors jouez absolument avec des potes, sinon vous allez pleurer. Autant un mec de temps en temps qui ruine un match, je veux bien, parce qu'il débute sur le jeu, il ne connaît pas trop, voire il est mauvais, ça peut arriver, ou alors peut-être un souci de lag, mais vous, vous ne le voyez pas. Mais si vous remettez tous vos échecs sur le dos des autres, posez-vous les bonnes questions. Donc pour résumer, avant d'acheter, attention à votre connexion si vous comptez faire du online et soyez prêts à faire des parties qui vont laguer, surtout le premier week-end de la sortie du jeu. Ensuite, c'est pas le meilleur party game en local que Nintendo nous a offert pour des joueurs occasionnels, même si avec des joueurs plus confirmés, ça peut être vraiment très très sympa, je pense. A éviter également, si vous jouez exclusivement en solo, et surtout, soyez patient avec les gens en multi, voire, et c'est très conseillé, de rejoindre un Discord comme le nôtre pour trouver des joueurs, échanger avec eux et apprenez de vos erreurs. Il n'y a aucun joueur parfait à l'heure actuelle sur Mario Strikers, et même si vous avez envie de tryhard, oubliez pas que c'est un jeu avant tout. Voilà l'équipe, oubliez pas que des tutos arrivent sur la chaîne, sans oublier que vous pouvez me retrouver sur Twitch pour venir jouer avec nous, voire juste parler du jeu, et vous pouvez nous rejoindre sur le Discord si vous cherchez un club, tous les liens sont dans la description. J'espère vous retrouver très très vite et que cette vidéo vous aura plu, pensez au petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, prenez soin de vous l'équipe, et à bientôt. Ciao ciao !